Je suis auteur de BD depuis 10 ans, je crois que ça a été en 2005, c'était Cachette d'Amboclès à la cafetière. Voilà, auteur de BD, je ne sais pas si c'est assez précis comme dénomination. J'ai attaqué la cafetière en 2005, c'était Cachette d'Amboclès. J'ai fait une série auto-bio à la cafetière. Après, j'ai fait pas mal de choses, j'ai cité sous terre. Alors, c'est un petit peu restrictif, mais en gros, ce que je fais à la cafetière, c'est plutôt auto-bio. Ce que je fais chez Six Pieds-souterre, c'est plus expérimental. C'est un autre terrain de jouer, en tout cas, c'est pas tout à fait de même temps. Et à côté de ça, le truc, les plus grosses éditeurs chez Dargaux, avec Fabrice Aire, chez Fully Glaciel, avec James, avec Fabrice. Et là, je scénarise, je fais tellement de trucs, je parifie. Et là, je scénarise Achille Talon, avec Serge Carrère, et Gay Luron, avec Pixél. Aucune idée, c'est une question qu'on... C'est vraiment inattendu, c'est le truc. Juste avant, j'avais fait Carnet du Pérou, qui avait pas mal marché, ça a été déjà une bonne surprise. Et derrière ça, je fais Isaac, qui sur moi était très burlesque, et qui allait toucher une... je sais pas, c'était une petite frange de lecteur. Et ça a été, en fait, du fait inverse. Ça a parlé à beaucoup de monde, et je saurais pas te dire quoi. Je sens pas pourquoi ce truc a touché autant de monde, ça reste un mystère. Un heureux mystère. Oui, je pense que c'est le côté seconde lecture, parce que je voulais quelque chose de très burlesque, et avec une seconde lecture un petit peu sociale. Je pense que c'est le côté social peut-être qui a parlé aux gens, mais j'avais l'impression vraiment de faire un truc avec un humour très burlesque, où ça ne parlerait pas autant de gens. C'est assez rassurant, c'est-à-dire que les gens arrivent à rire des trucs très décalés. C'est ça, côté Brasile, côté Kafkaïn, ouais, ouais. Moi, c'est ça que je voulais faire, une deuxième lecture. Je l'ai pensé un petit peu comme très cinématographique, c'est-à-dire que je l'ai dessiné dans le désordre. Et à la fin, je l'ai monté, enfin, je l'ai connu, d'ailleurs, un humour, je trouve que le plus important, c'est le rythme, en fait. Je l'ai monté de façon à ce qu'il y ait un rythme, un rythme cohérent, c'est-à-dire que c'est assez intuitif, je suis assez instinctif, je ne calcule pas vraiment, je suis vraiment au filet, mais au rythme, en fait. Oui, anti-Python, ouais, oui, c'est une fin de mon anti-Python, genre BD. Moi, je viens de l'école égotique, qui était déjà burlesque à cette époque. Puis après, plus tard, bossesse, voilà ce genre de humour. Ben oui, en fait, le paradoxe, c'est que je ne suis pas très faim du principe de reprise, mais là, je ne pouvais pas refuser. Il se trouve que Talon, quand Dargon m'a proposé Talon, moi, j'étais lecteur de Talon, quand j'étais gamin, donc je ne pouvais pas dire non, ça a été un super canon. Égotique, ça a été mon demi-dieu, quand j'étais ado aussi, donc en flux de ma propos, ça, je ne pouvais pas dire non non plus. Je me suis lancé là-dessus, mais pour moi, c'était un cadeau. C'est un cadeau qu'on faisait aux gamins que j'étais, quoi. Ouais, contre toute attente, parce qu'en général, ce genre de reprise, ça se fait assez bien. Et ouais, contre toute attente, c'est pas ça. Non, ben moi, j'avais carte blanche, que ce soit Talon ou Guéluron, j'avais carte blanche sur les deux sélecteurs. Et l'éditeur m'a dit, vas-y, fais ce que tu veux. La seule contrainte, c'est moi qui me l'imposais, en fait. C'était vraiment, j'avais Greg et Gauthier au-dessus de ma épaule, et j'avais cette impression-là de respecter. C'était le seul critère, respecter l'univers de l'auteur. Après, il apportait ma patte si possible, mais surtout respecter. Et alors, et visiblement, Guéluron a plu à Gauthier, donc ça, c'est pour moi, c'est la conséquence. Enfin, il m'a dit à Fluide qu'il était super content de l'album qui s'était marré. Je peux me le dire, ça. Non, côté Greg, je crois que c'est Dargo qui gère tout ça. Et là, pareil, Dargo m'a laissé carte blanche sur... Et donc, toujours avec la même contrainte, fais ce que tu veux, amuse-toi. Bon, j'avais quand même, voilà, des auteurs, j'aurais fini en tête. C'est un recueil de mes trois premiers albums autopio. Ça a été une série, à l'époque, c'est une espèce de trilogie. Il y avait Le Steak Haché de Damoclès, Droit dans le Mur, et Like a Steak Machine. Le premier, c'est sur mes problèmes de communication, ça peut se voir à l'écran. Le deuxième, Droit dans le Mur, c'est plus sur le passage à l'âge adulte. Je l'ai fait au passage de la trentaine. Et Like a Steak Machine, c'est plus autour de la musée. Chaque page, c'est un souvenir lié à une chanson. C'est-à-dire que les chansons n'ont pas toujours trop lourieuses, d'ailleurs, il y a un petit peu de tout. Et puis, deux titres sur les trois étaient épuisés. Et donc, l'éditeur a eu l'idée, plutôt que de réimprimer séparément, de faire un recueil avec ces trois boucasins. Donc, voilà, c'est dans la trilogie autobio, c'est-à-dire que c'est-à-dire. Ben oui, en fait, c'est devenu un personnage. Ouais. C'est devenu mon alter-ego qui s'en met bien. Après, c'est vrai qu'au physique, moi, c'est-à-dire. Et surtout, quand j'ai attaqué ça, j'avais moins de 30 ans. Et puis, j'ai vieilli. Mais voilà, c'est mon alter-ego qui me sert à raconter mes histoires. C'est un petit ministre autobio. C'est pas vraiment... Enfin, je dirais pas gag. Là, pour le coup, c'est plus... C'est des scénettes. Ça se veut pas ouvertement drôle. Enfin, je sais, j'espère que c'est un petit peu drôle, mais c'est moins ouvertement drôle qu'aux Aïzaï ou qu'autres trucs. C'est pas gag, parce que c'est plus des scénettes autobio. Et souvent, j'essaie de transformer quelque chose de... Qui est pas génial, de transformer un handicap en quelque chose de drôle. C'est un petit peu le bout du truc. Alors, ça, c'est un guédeux. Ça, c'est en courbe. On a discuté avec Pixel, justement, en l'année. On n'a pas relancé la machine, mais normalement, oui, parce que le problème a pas du marché. Non, enfin, dans l'esprit. Moi, je suis toujours un petit peu dans le même esprit, mais non, j'ai pas envie de refaire. En règle générale, j'aime pas revenir sur le truc. Et surtout pas Aïzaï, qui a super bien marché. J'ai pas envie de revenir. Mais il y a un truc chez Sipié, qui sortirait... Que je suis en train d'attaquer. Qui sortirait en novembre 2017. Et qui est un petit peu barré aussi. Le projet, oui, à la cafetière, un truc que je suis en train de boucler, qui sortirait... Attends, je me perds. Qui sortirait en mars ou avril 2017. Encore un truc auto-buo. Voilà, une espèce de carnet sur l'inspiration. Un petit peu toujours pareil, au final. Sur l'inspiration, sur l'époque hongrie, sur l'après-saïza, enfin, tout ça. J'ai l'impression de raconter toujours pareil. Après, je lis très peu de BD, alors du coup, j'ai tendance à citer toujours les mêmes noms, alors que... Moi, j'aime bien Blutch. Je t'avais déjà dit ça il y a trois ans. Évidemment, il suffit que tu me poses la question pour que rien ne vienne. De Crécy. Je cherche des choses qui ne seraient pas dans l'humour. LL de Mars. Je crois que mes influences, elles sont autant hors BD que BD, finalement. Je suis hyper influencé par le cinéma. Enfin, je pense beaucoup en termes de cinéma aussi, quand je fais des BD. Au niveau du rythme, même la musique. Je suis très influencé par la musique. Souvent, je travaille en musique, ça me met dans une espèce d'état, je vais dire de train. Je sais beaucoup dire, mais la musique, ça imprime une espèce de rythme, comme ça, qui influence autant que... j'ai un peu plus en BD. Je vais dire Blutch. Une forme de liberté. Je ne parle pas tellement au niveau de l'inspiration, peut-être. Une forme de liberté, c'est quelque chose que j'apprécie, en général, chez les auteurs. Mais en général, ce n'est pas que dans la BD, c'est dans le cinéma, c'est arriver à se renouveler et surtout, ne pas être enfermé dans un carcan. Faire un bouquin, le prochain et qu'on peut partir ailleurs. Et ça, c'est un truc que j'aime bien chez Blutch, qui ne s'est pas enfermé dans un truc. C'est un époque où j'ai le glacial, que moi, graphiquement, j'ai avoué. Et puis, d'un groupe, il est parti avec un truc au pinceau. Et je ne sais pas, c'est des parcours que j'aime bien.